salut tout le monde c'est Cheryl j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui sur un jeu qu'on avait testé il y a un petit moment sur et je vous avais d'ailleurs remis sur la chaîne youtube la totalité du live que j'avais testé en coopération au moment de sa sortie avec dj phantom et le 17 janvier ils ont fait donc on est le 19 quand je tourne cette vidéo ils ont fait une grosse mage ajoutant énormément de choses dans le jeu et changeant énormément de choses dans le jeu alors la première des choses qu'il faut que vous sachiez c'est ceci quand vous allez lancer votre jeu vous allez vous dire qu'est ce que c'est ce bazar parce que c'est ça qui va s'afficher si vous aviez je parle bien entendu une partie existante comme nous ça s'est passé ça faisait trois jours qu'on jouait sur twitch avant cette mage et quand on a lancé le jeu hier pour pour continuer notre partie c'est ce qui nous est apparu à l'écran donc c'est ce qu'ils ont rajouté donc ici vous pouvez voir ça c'est la sauvegarde que l'on avait avant la mage du 17 janvier donc quand j'ai voulu lancer ma partie avec fred sur twitch en fait j'ai cliqué là dessus j'ai fait multiplayer comme d'habitude et là j'ai un gros message qui m'est apparu me disant que ma sauvegarde ne correspondait pas avec la mise à jour qu'ils avaient fait et que si je joue avec ce sauvegarde je risquais avoir des problèmes dans le jeu donc ça nous a obligé à recommencer une partie de zéro donc si vous avez fait votre partie après le 17 janvier il n'y a pas de problème vous êtes au courant tout ça par contre si vous aviez une partie sachez que si vous continuez votre partie malgré le message vous risquez rencontrer énormément de bugs ou de problèmes voire de crash du jeu donc on va passer maintenant aux nouveautés donc vous allez pouvoir maintenant personnaliser entièrement votre personnage ce qui n'était pas du tout possible avant avant quand vous jouiez en coop l'hébergeur que vous aviez lui pouvait choisir d'être un homme ou une femme et vous quand vous alliez rejoindre la partie on vous donnait pas le choix maintenant c'est complètement différent que vous soyez l'hébergeur ou pas que vous soyez sur un serveur ou pas vous allez pouvoir personnaliser votre personnage comme bon vous semble donc ici vous pourrez choisir si vous voulez être un homme ou une femme ici la couleur de peau vous allez pouvoir régler tout ce que vous voulez la couleur des cheveux la seule chose que vous n'allez pas pouvoir régler c'est la corpulence les épaules les muscles etc tout ça vous n'allez pas encore pour le personnaliser peut-être que ça va venir je ne sais pas au niveau de la personnalisation vous allez pouvoir personnaliser le visage on va vous proposer différents visages différents cheveux les sourcils les yeux le nez la bouche la mâchoire lui ajouter des moustaches et de la barbe si vous êtes ou joué un homme lui mettre des tatouages et une fois que vous aurez fait ça il ne faudra pas oublier de sauvegarder votre personnage avant de faire quoi que soit ce soit d'autre donc ici vous pouvez le voir sur la droite vous voyez en bougeant les petites les petites les petits losanges ici vous pouvez soit monter les yeux les descendre les faire plus grand les faire plus petit enfin il ya énormément de possibilités qu'elle ait les yeux fermés les yeux ouverts enfin là c'est vous qui réglerez ici au niveau des yeux la nouvelle la nouveauté aussi que vous allez avoir une fois que vous aurez créé votre personnage que vous faites suivant etc vous allez ici avoir ceci qui va s'afficher donc vous allez devoir mettre nom ici à votre personnage en bas caractère name alors là c'est en anglais mais le jeu c'est marqué en français donc tout ça ce sera en français ne vous inquiétez pas donc vous allez devoir choisir un métier soit vous êtes sans emploi soit vous serez un servant civil on va dire soit un chercheur soit un marathon un marathon soit un soldat et en fonction de ce que vous allez choisir ça va vous attribuer ici des je dirais des points en mémoire en stamina en vitalité en endurance à l'attention et au jugement donc vous regarde il faudra regarder en détail ce à quoi ça correspond parce que ça des ça va vous donner soit ben que vous avec la mémoire si vous avez plus de mémoire vous allez pouvoir faire il ya ça qui va être plus haut que si vous prenez par exemple le le scientifique le chercheur regardez bien vous allez voir en bas les stats vont changer donc à vous de voir par contre ici vous avez des traits positifs et des traits négatifs quand vous allez choisir le métier ou le sans emploi le premier il va vous être donné comme là vous pouvez le voir à l'image d'être sans emploi vous avez 10 points qui sont attribués en étant un servant civil vous allez avoir un autre nombre de points attribués pareil pour le chercheur pareil pour le marathonien pareil pour le soldat le nombre de points ici attention n'est pas le même ça va changer vous allez avoir un certain nombre de points vous avez aussi un petit bug qui se passe au niveau de l'affichage du jeu ici en fait c'est cette partie là que vous avez elle peut chevaucher là dessous donc c'est un peu compliqué de voir les chiffres que vous avez là donc ça c'est un petit bug ils doivent le corriger vous avez donc ensuite avec vous allez devoir choisir des traits positifs donc admettons que vous avez 10 points ici selon le métier que vous avez choisi vous allez avoir ici de parler doucement entrer positif enfin d'être silencieux de marcher silencieusement il y a différents traits il y en a pas mal et vous voyez ici ça vous enlève des points voilà donc là aussi un petit bug il y en a comme moi j'ai eu hier soir j'ai les points qui ne s'affichent pas donc c'est un petit peu compliqué donc voilà quand vous allez mettre un point positif ça va vous mettre ça va vous enlever par exemple là par exemple il a mis un point positif d'avoir un estomac d'acier d'avoir deux coeurs ce qui fait que vous vous êtes moins moins essoufflé facilement créatif gaucher donc il a enlevé des points et par contre si vous tombez alors comment vous dire si vous avez 10 points excusez moi je la vois qui casse si vous avez 10 points vous mettez par exemple comme lui donc 10 moins 4 vous calculez si vous tombez un nombre négatif il va falloir compenser avec un trait négatif pour que ça tombe ici en positif ou à 0 voilà tout simplement il faut que vous compensiez un trait négatif si vous avez plus de points que vous passez à moins de 2 il va falloir que vous mettiez un trait négatif pour que ça revienne en positif ici donc là à bout de jongler faut y passer un certain temps surtout si vous avez le bug ou les chiffres ne s'affichent pas donc moi c'est mon cas donc on y a passé un bon moment donc vous avez donc ceci qui a été rajouté en plus de la création du personnage mais pas que si donc vous avez aussi la possibilité de personnaliser votre partie au début du jeu l'XP tout ce que vous pouvez pas perdre enfin vous pourrez ici regarder les dégâts l'XP des les gains d'XP que vous allez avoir parce que maintenant à chaque fois que vous avez looté des choses cassé des choses de crafter etc il y a un système d'XP et de stats qui vont monter de level up et vous allez devoir mettre vos points après où vous le souhaitez donc regardez bien tout ça ça par contre c'est à vous de le regarder si vous avez envie vous le laissez par défaut vous pourrez jouer en facile en tranquille pardon facile normal hard survie challenge en légendaire ou customiser et là c'est à vous de voir comment vous voudrez personnaliser votre partie donc ça aussi ça a été rajouté qu'à chaque fois que vous avez le vel up il faudra que vous appuyez sur la touche C de votre clavier si vous jouez au clavier sur la touche C ça va vous ouvrir ici les informations et les skills de votre personnage donc à chaque fois que vous allez level up vous allez devoir placer des points ici dans la vitalité dans l'endurance dans le jugement dans la mémoire dans l'attention et monter ce qui vous semble utile vous avez vous allez gagner un certain nombre de points au fur et à mesure que vous allez monter votre personnage en craftant etc en construisant et tout et à chaque fois vous devrez mettre des points selon votre personnage autre nouveauté aussi qui a été rajouté vous pouvez le voir ici ce sont ces espèces de bobines vous allez en looter pas mal et ce sont des bobines qui vont vous permettre de faire de nouvelles armures vous avez un nouvel atelier qui a été mis c'est l'atelier d'équipement il me semble il a été mis où vous allez faire pouvoir faire les nouvelles armures pour pouvoir faire les nouvelles armures il va vous falloir un certain nombre d'objets des eaux des eaux des plumes d'oiseaux des peaux selon les peaux vous allez avoir certains équipements on va les voir après mais pour les améliorer pour qu'ils soient par exemple chaque bobine a des noms bien particuliers résistante au feu résistante au froid résistant voilà ça va vous les avez ici toutes les caractéristiques quand pour les améliorations d'armure il faudra que vous rajoutiez de toute façon ça vous est dit au niveau de la table de craft quand vous allez sur la table de craft pour les armures qui est le nouveau nouvel atelier qui a été rajouté vous verrez que pour les améliorations il vous faut ces bobines par contre elles ne se stack pas donc pensez bien dans vos compétences à augmenter votre inventaire parce que une bobine looté c'est une case de moins et l'inventaire se remplit très vite donc il faudra quand vous levez l'up vous n'êtes pas obligé dès que vous levez l'up d'un point de le faire tout de suite mais voilà de dispatcher vos points selon où vous voulez les mettre et d'augmenter de bien regarder ce que vous voulez au niveau de vos armures on en arrive donc aux nouvelles armures donc maintenant votre personnage si vous jouez une fille n'est plus en short les jambes à l'air vous débutez avec une armure en cuir comme celle ci que vous voyez à l'image ce qui vous protège déjà un petit peu plus des zombies mais vous pouvez aussi vous la crafter donc dans le nouvel atelier dont je vous ai parlé avant vous avez aussi cette nouvelle armure qui est l'armure en fer dont vous regarderez dans le jeu en jeu plutôt les stats parce qu'il y en a l'armure en cuir par exemple bon elle est dès le départ elle est bien mais après va falloir vite évoluer parce que ils ont corsé vraiment corsé vraiment le jeu avec les nouveaux zombies les hordes etc ça a pas mal changé le jeu donc ici vous avez l'armure en cuir en fer qui est beaucoup plus costaud on dira que celle qui est en cuir et ici vous avez l'armure en os donc c'est celle que je vous parlais et vous avez aussi maintenant la possibilité d'avoir des casques sur la tête qui vous rajoute de l'armure vous pouvez aussi vous verrez dans l'onglet de votre personnage vous pourrez améliorer donc vos armures mais vous pouvez aussi avoir deux paires de chaussures ce qui double effectivement votre protection donc vous regardez ça dans votre onglet donc vous avez la nouvelle armure ici en os une autre nouvelle armure ici alors est-ce que c'est celle en acier ou en fer je ne sais pas trop parce que là l'oeil nu on voit pas et c'est pas marqué donc ça c'est pareil c'est une autre nouvelle armure qui a été mise en place dans le jeu et la dernière armure qui a été mise en place dans le jeu est celle-ci donc là faut aller dans le jeu pour pouvoir voir les stats de chaque nouvelle armure donc n'oubliez pas de vous faire le banc d'équipement pour pouvoir tout simplement vous crafter les armures et ne pas oublier de garder les bobines comme je vous le disais une image en game par exemple du nouvel atelier qui a été mise en place donc l'atelier de modification d'équipement donc pour le construire il va falloir une puce électronique des clous une barre de fer et je ne sais plus ce que c'est ça je l'ai avalé donc c'est celui-ci vous allez pouvoir effectivement débloquer cette nouvelle table de craft qui va vous permettre comme je vous le disais précédemment de pouvoir tout simplement améliorer vos armures avec les bobines dont je vous ai montré précédemment les images ici quand vous allez avoir votre personnage donc vous voyez lui il a équipé son perso avec l'armure en os voilà donc voyez il y a selon les couleurs ici vous aurez des améliorations du sac de l'arc etc qui va pouvoir contenir beaucoup plus de choses si vous l'améliorez ici vous avez donc la tête du nouvel inventaire avec vous voyez les bobines ici différentes bobines qui ont des noms donc vous ferez attention ici donc avec des bobines avancées on dira et ici donc vous voyez c'est ici au niveau de son personnage mais là c'est à vous de voir en jeu comment vous allez tourner les choses donc ça vous montre un petit peu le nouveau design du jeu et ça ça a été fait le 17 janvier je vous rappelle on est 19 nous on l'a testé c'est vraiment très sympa et donc là comme vous pouvez le voir à l'écran a été instauré je ne sais pas ce qu'ont les développeurs en ce moment mais a été instauré la pêche voilà donc quand vous allez la pêche pour pouvoir pêcher vous pouvez vous mettre autour du lac avec votre base il n'y a aucun problème donc pour pouvoir pêcher bien entendu il va vous falloir la canne à pêche et des appâts si vous n'avez pas ceci vous ne pourrez pas pêcher la canne à pêche se fait quand vous cliquez dans l'inventaire là où vous faites votre marteau etc votre hache vous pourrez faire la canne à pêche pour pouvoir pêcher il va falloir des appâts ça se fait avec il me semble de mémoire si je ne m'abuse mais de toute façon vous pourrez le voir en jeu mais c'est ce qui est dans le jardin avec des graines il me semble et je ne sais plus trop quoi je l'ai avalé en route mais bon voilà et vous aurez quand vous allez lancer votre canne à pêche vous attendez un petit peu comme on peut le voir à l'écran et vous avez en bas une sorte de mini jeu alors attention il faut garder la barre sur le poisson il y en a qui sont faciles à attraper il y en a c'est des vrais piles électriques c'est des ferrari vous avez du mal à arriver à l'attraper ces poissons vont vous servir à quoi ben à vous nourrir bien entendu à faire des plats qui sont nouveaux aussi mais ça va vous permettre aussi à faire certains équipements ça demande des écailles de poisson et pas n'importe lequel il y en a bon je vais dire des bêtises ça vous demandez par exemple une écaille de truite alors si vous n'avez pas de truite ben c'est raté vous ne pourrez pas le faire là on voit à l'écran que c'est un aïou le poisson si je ne m'abuse voilà c'est un aïou ben si on vous demande des écailles d'aïou ben voilà vous pourrez le faire parce que vous avez pêché un aïou donc ça va être compliqué parce qu'entre gérer la journée qui est assez courte entre les hordes qui deviennent de plus en plus compliquées aller looter crafter pour pouvoir développer les pièges les bases et avoir tout ce qu'il faut pour améliorer tout ça plus l'avantage de ce jeu c'est qu'il y a un début il y a une fin on tue pas des zombies pendant 20 ans il y a un début il y a une fin vous le savez il y a des livres à trouver il y a des quêtes à faire façon de parler des missions je dirais le but étant de vous évader de cette île donc quand vous aurez trouvé les cinq objets ou six objets je ne sais plus qui il y a à trouver il faut trouver l'aéroport et une fois que vous aurez trouvé l'aéroport vous pourrez quitter l'île et votre jeu est terminé donc il y a vraiment un début et une fin et là avec malgré tout ça il va falloir trouver le temps de pêcher alors ça va être chaud 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 parce que bon oh bon quand votre base est bien avancé etc que votre vous avez bien fait tous vos pièges vous êtes quand même bien avancé dans le jeu vous pouvez passer je sais pas une matinée ou une après-midi in game à pêcher pour essayer de vous attraper ces fameuses écailles pour pouvoir construire vos armures donc va falloir vraiment gérer son temps voilà donc même à plusieurs c'est compliqué donc voilà je vous ai à peu près tout dit sur cette image qui a été faite du 17 janvier donc ajout de la customisation de vos personnages de nouveaux zombies de nouvelles tenues comme vous pouvez le voir à l'écran ici la personnalisation le système de choisir le métier que vous voulez avec les traits que le jeu la personnalisation le fait de level up au fur et à mesure que vous avancez les différentes armures qu'on revoit là vite fait le nouveau atelier de craft pour les armures les ici un ordre d'idées d'armures et de skills et la pêche voilà et bien écoutez j'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de jouer à night of the dead moi personnellement c'est un jeu que je trouve très sympa parce que ce n'est pas que je vous le disais buter du zombie buter du zombie un peu à la 7 day to die il y a une histoire il y a un début il y a une fin on est bloqué par ce système de horde non stop qui arrive donc on est obligé de partir le matin très tôt aller looter s'organiser sa journée est ce qu'on loote aujourd'hui est ce qu'on va chercher dans les bâtiments est ce qu'on va en ville est ce qu'on s'occupe des missions qu'on a à faire ou est ce qu'on s'occupe d'améliorer notre base ou est ce qu'on fait une séance de de craft de bois parce que dans le jeu le problème c'est que pour réparer les différents bien pièges il faut beaucoup de branches les branches c'est une vraie galère dans ce jeu faut couper énormément d'arbres ça donne pas beaucoup de branches donc faut toujours en avoir un stop sinon vous pouvez pas réparer vos pièges et au bout d'un moment il se bloque et les zombies passent donc pas mal d'ajouts franchement ben vous me direz en retour ce que vous en pensez de cette mage de ces ajouts il y a encore du travail à faire je vous rappelle qu'il est en développement le jeu donc il y a encore des ajouts qui vont se faire il y a des mises à jour régulières ils essayent de fixer des bugs etc donc c'est un jeu qui est quand même suivi par les développeurs il y a 14 euros et des brouettes 14 euros 06 ici sur steam donc c'est à vous de voir vous pouvez jouer en solo c'est tout à fait faisable et vous pouvez jouer aussi en coop à plusieurs deux trois quatre cinq vous n'êtes pas obligé de louer un serveur vous pouvez faire avec un de vos potes qui hébergent la partie ou vous avez la possibilité dans le jeu d'avoir des serveurs dédiés il n'y a aucun problème et qu'ils ne sont pas payants sur ce je vous fais plein bibi plein de zouzou donc nous on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo sur youtube et sinon vous pouvez nous retrouver en live on est en train d'y jouer en ce moment donc voilà sur twitch de gros bisous et à très bientôt bye bye